Bon, ça devient complètement ridicule. Le livret A, qui était à 0,75%, c'est-à-dire un taux déjà assez bas, vient de passer à 0,50% de taux d'intérêt par an. Donc, autant dire que si vous avez de l'argent sur un livret A, vous ne gagnez quasiment rien chaque année. Je vais même aller jusqu'à dire que vous perdez de l'argent parce que le taux d'inflation est souvent supérieur au taux d'intérêt que vous percevez. Donc, même si ça reste invisible, même si vous avez toujours le même montant d'argent sur votre compte bancaire, au final, vous perdez du pouvoir d'achat. Et c'est vraiment important de le comprendre parce qu'en fait, il y a plein de gens qui gardent des sommes monumentales sur des livrets A et qui s'appauvrissent chaque jour finalement. Donc, la solution ultime pour ne pas s'appauvrir et gagner de l'argent et faire travailler son argent, c'est-à-dire s'enrichir plutôt que s'appauvrir, c'est de faire des placements. Il y en a quatre que j'ai vraiment retenus et qui sont intéressants. Alors, il y en a beaucoup plus. Il y a des formes juridiques qui peuvent différer. Mais je vais juste me contenter de vous partager les quatre façons de gagner de l'argent de manière passive, c'est-à-dire en investissant votre argent. Il faut un capital de départ. Mais on va dire que le taux finalement d'intérêt va permettre de gagner de l'argent régulièrement et sans effort. C'est parti ! Avant de commencer la vidéo, je me présente. Je m'appelle Johan. Je suis un ancien cadre dans le domaine du webmarketing. Et aujourd'hui, j'ai quitté le salariat à ma vie de métro, boulot-dodo qui ne me plaisait plus pour finalement m'émanciper du salariat. Et aujourd'hui, j'aide les cadres comme moi qui veulent quitter leur CDI pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous êtes un cadre et que vous voulez quitter votre vie de salarié, n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Donc, pour gagner en liberté et créer des revenus passifs. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, le premier placement que je vous conseille de faire, c'est d'investir dans l'immobilier. Tout le monde vous le conseille. Investir dans la pierre, c'est un super conseil. Alors, pas forcément pour acheter votre résidence principale, mais pour louer votre logement à quelqu'un. Et pour ça, il y a trois moyens de gagner de l'argent avec l'immobilier, trois moyens phares que je vais vous partager maintenant. Donc, le premier, c'est l'investissement immobilier classique. C'est-à-dire que vous allez acheter un appartement et que vous allez louer un locataire sur de longues durées. Donc, ça, souvent, c'est intéressant parce que vous avez peu de gestion à faire. Vous êtes dans un cadre assez classique, mais le désavantage, c'est que vous avez un taux de rendement qui est assez faible. On est autour de 4 à 5 %. Alors, évidemment, c'est mieux que rien. Et la plupart du temps, on arrive quand même à rentrer dans ses frais si on optimise bien ses impôts et compagnie. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a d'autres moyens dans l'immobilier de gagner plus d'argent, notamment avec l'immobilier de rapport. L'immobilier de rapport, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à acheter, par exemple, un logement, une maison, de la diviser en plusieurs logements. Donc, on va acheter une grande surface et la divise en petites pour finalement optimiser les loyers et donc augmenter le taux de rendement. Ça peut se faire notamment via la colocation, mais ça peut aussi se faire via l'acquisition d'immeubles. Alors, évidemment, je ne vous parle pas d'acheter un immeuble à Paris parce qu'un immeuble à Paris, ça coûte 4, 5 millions d'euros. Moi, je vous parle simplement d'acheter des immeubles dans des petites villes, donc des villes où on a aussi besoin de se loger, de prendre des immeubles qui vont vous coûter moins cher à l'achat parce que le taux au mètre carré va être moins cher. Mais en l'occurrence, quand vous allez le louer, ça va être beaucoup plus intéressant parce que vous allez louer des petites surfaces. Donc, le prix de l'immobilier va être fort sur les petites surfaces et va réduire au fur et à mesure que la surface augmente. Donc, ça peut être un bon moyen de toucher un taux de rentabilité autour de 7 à 9 % selon les immeubles. Ça peut être très intéressant. Enfin, dernier moyen de faire de l'argent avec l'immobilier dont je vais vous parler, c'est vraiment l'ubérisation de la société. Donc, c'est vraiment arrivé avec Airbnb. Ça va être d'acheter un appartement dans une zone touristique qui va pouvoir être loué à la nuitée et donc accueillir des vacanciers, des touristes qui vont chercher à avoir un pied-à-terre dans le coin pour passer des vacances. Et vous allez pouvoir louer la nuit beaucoup plus cher que si vous le louiez à un particulier qui voudrait se loger à l'année. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de comprendre que la location à la nuit sur Airbnb peut vous rapporter énormément. Et là, on est sur des taux de rentabilité qui peuvent avoisiner les 12, 13, 14 % selon la zone touristique et le prix finalement à la nuitée. Voilà, le deuxième placement que j'aime bien, c'est la bourse. Donc, ça permet de rapporter pas mal d'argent et notamment grâce à la magie des intérêts cumulés. C'est-à-dire que chaque mois, vous gagnez des taux d'intérêt et ces taux d'intérêt vont finalement faire des bébés et vont vous rapporter beaucoup d'argent sur le long terme parce que si vous ne retirez pas vos taux d'intérêt, alors ces taux d'intérêt s'ajoutent à votre capital et l'augmentation suivante sera plus forte. Donc vraiment, là, on est sur quelque chose de très passif et qu'il y a des taux d'intérêt qui sont très intéressants, qui tournent autour de 6 à 8 % par an. Donc, c'est quand même intéressant. Ça ne demande aucune gestion. On peut avoir une fiscalité très intéressante avec le PEA. Donc, je vous invite à consulter la vidéo qui va s'afficher. Je vous explique comment vous pouvez atteindre 200 000 euros d'intérêt en 20 ans. Donc, c'est juste énorme. Voilà, à savoir qu'on est sur un investissement qui est long-termiste. Vous n'allez pas pouvoir récupérer votre argent rapidement. Et pour avoir le moins de risques possibles, vous devez vraiment partir sur du long terme. Donc, c'est vraiment intéressant et important de le comprendre. C'est pourquoi je vous remets la vidéo pour que vous puissiez vraiment comprendre la bourse dans les détails, comment ça fonctionne, etc. En tout cas, gardez à l'esprit qu'on peut faire des grosses sommes avec la bourse et que ce n'est pas réservé à des traders. C'est très facile d'accès. Et tout le monde devrait le faire avec l'argent supplémentaire qu'il a à investir. Ensuite, en troisième position, je vais vous parler des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, qui est une monnaie virtuelle, donc qui est vraiment spéculative dans un premier temps et qui est surtout disruptive dans le sens où on est sur de la nouvelle technologie. On est sur une nouvelle monnaie qui est totalement indépendante des États, qui n'est pas gérée par une banque centrale et surtout qui a un plafond de monnaie, c'est-à-dire qui est limité à 21 millions d'unités. Donc, contrairement à l'euro ou au dollar, on ne peut pas augmenter la capitalisation, la valeur totale du marché en imprimant des nouveaux billets. On est seulement dans une optique d'offre et de demande. C'est-à-dire que plus de gens vont acheter du Bitcoin et l'utiliser et plus le Bitcoin va devenir cher. C'est logique, ça marche comme ça, l'offre et la demande. Plus le Bitcoin va être rare, plus il va prendre de la valeur. C'est ce qui se passe depuis maintenant 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti de quelques centimes pour un Bitcoin et là, on est à 9000 euros à l'heure où je vous parle. Mais avec la technologie qui évolue, on prédit un Bitcoin qui pourrait attendre les 200 000 euros d'ici 5-10 ans. Donc voilà, je vous invite à prendre le train en marche. Vous ne l'avez pas encore loupé. N'investissez pas trop d'argent parce que c'est un investissement qui est très risqué. Mais en tout cas, c'est un investissement qui peut potentiellement vous rapporter beaucoup d'argent. Et là, je ne vous parle pas de 5-6-7%. Je vous parle de 200-300-400% d'augmentation. Donc voilà, vous pouvez mettre quelques billes à l'intérieur pour ne pas manquer le train et pouvoir finalement diversifier vos sources de placement. Voilà, le dernier placement, il n'est pas très connu. Mais en tout cas, ça se base sur l'économie collaborative. Donc c'est vraiment l'ubérisation de la société. Un petit peu comme le Airbnb finalement, c'est faire du crowdfunding. C'est-à-dire que chaque personne va apporter une petite somme à des entreprises ou à des projets immobiliers pour les faire naître, pour les faire croître. Et vous touchez du coup, au bout d'une petite période, un taux d'intérêt qui peut aller de 2% pour les startups à 10% pour les projets immobiliers. Donc ça peut être très intéressant d'investir dans ça. À savoir que contrairement à tous les autres placements dont je vous ai parlé précédemment, on est sur des courtes durées. On est sur du 1 à 3 ans pour récupérer son argent. Contrairement à la bourse, on n'est plus sur du 20 ans. Contrairement aux cryptos, on n'est plus sur du 10 ans. Contrairement à l'immobilier, on est également plutôt sur du 20-25 ans, notamment quand on fait des crédits. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça si vous voulez faire du court terme. C'est assez fiable. Bon, évidemment, il faut faire attention là où vous investissez. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet qui est très complète, qui dure à peu près 10 minutes. Je vais vous l'afficher ici. N'hésitez pas à aller la voir. Elle vous parle clairement de ce concept-là, donc le crowdfunding collaboratif pour l'immobilier et les startups. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, n'oubliez surtout pas les règles de prudence. On ne met pas tous les deux dans le même panier. On n'investit pas de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Et surtout, on garde une épargne de sûreté sur un livre-là. L'idée, ce n'est pas de tout investir. C'est de garder un petit peu d'argent en cas de coup dur et d'investir le reste. Donc voilà, règle de prudence. On n'investit pas partout ou n'importe quoi. On se renseigne avant. On va voir les vidéos. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En ce moment, je publie une vidéo par jour pour vous permettre de devenir libre financièrement et d'avoir des revenus passifs. Donc si ça vous parle, si vous avez vraiment envie de générer du passif et de vous émanciper du métro-boulot-dodo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous partage mes meilleurs conseils et devenir votre propre patron. Le lien est dans la description.